Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une première configuration d'un serveur Exchange. Donc, on va les avoir étape par étape, ce qu'il faut faire pour qu'une fois qu'on a installé notre serveur Exchange, ça puisse fonctionner, qu'on puisse envoyer et recevoir des données dedans. C'est les règles de pare-feu qu'il va y avoir et vos adresses de courriel externes. Donc, la première étape, ça va être de rajouter des domaines acceptés. Des domaines acceptés, pourquoi ? Parce que tout simplement, notre serveur Exchange pourrait très bien accepter plusieurs domaines. Comme dans mon cas, j'ai décidé de mettre un domaine qui va être frbmg.com, qui va être un domaine donc routable vers l'extérieur, mais je vais aussi rajouter un fr pour la France, .frbmg.com, ou un ca pour le Canada, frbmg.com. Donc, la première des choses, ça va être, à tout ça, ce sont des domaines différents, ça va être de créer nos trois domaines dans notre serveur Exchange. Pour dire que ce sont des domaines qui font autorité, c'est notre serveur Exchange qui va contrôler ces domaines-là pour le courriel. Donc, la première des choses, on crée le frbmg.com. Puis, on va créer le fr.frbmg.com. Et le dernier, pour le Canada, c'est à .frbmg.com. Ceci, bien sûr, n'est qu'un exemple de ce que l'on peut faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça dépendra toujours de votre environnement, de la structure de votre entreprise. C'était pour faire une démonstration qu'il est faisable de le faire. Nos trois domaines sont acceptés. Ça va être maintenant de créer une stratégie d'adresse de messagerie qui va faire en sorte qu'un utilisateur, dès que je vais le créer, va avoir directement les bonnes adresses de messagerie. Donc, dans mon cas, j'avais décidé que les utilisateurs qui étaient dans l'OU France auraient deux adresses de courriel. La première, qui va être frbmg.com. Et la deuxième, qui va être frbmg.com. Et le frbmg.com va être l'adresse principale. Donc, je crée la première règle. Je crée toujours la deuxième règle qui va dire comment vont se créer automatiquement nos adresses de courriel. Et je vais y mettre dedans la stratégie qui va dire ça ne s'appliquera qu'aux utilisateurs qui font partie de l'OU. Voilà, la première règle a été créée. Nous allons donc créer la deuxième règle. On va d'abord l'appliquer. Et nous allons maintenant créer notre deuxième règle. C'est exactement la même chose que pour la première. Donc, par défaut, ça va être le frbmg.com. Là-dedans, il y a eu un petit raté dans la vidéo. Donc, il suffit de le reprendre pour dire non, j'ai oublié d'appliquer la stratégie qui disait que c'était pour telle OU. Donc, je l'applique à qui ? Encore une fois, il va falloir appliquer cette stratégie. On voit que c'est bien la stratégie. C'est d'abord l'adresse de courriel frbmg.com. Je crée une deuxième secondaire. Maintenant, on va vérifier si les stratégies fonctionnent bien. C'est toujours intéressant de vérifier nos stratégies pour voir si ça fonctionne bien. Donc, nous allons créer tout simplement... Nous avons déjà des usagers qui existent dans l'Active Directory. Nous allons créer un utilisateur qui vient d'abord d'un pays. Donc, d'une OU. On valide pour voir est-ce que c'est la bonne stratégie qui a été appliquée. Donc, je vais dans les adresses de courriel ou de messagerie. C'est la bonne stratégie qui a été appliquée. On va faire pour l'autre pays, maintenant. Et on voit que la stratégie, c'est bien actuellement. Maintenant, nous allons voir comment rentrer nos entrées DNS. Donc, pour l'instant, je vais parler uniquement des entrées DNS internes et non pas externes. Dans la stratégie qu'on va utiliser, et en règle générale, c'est ce qu'on va utiliser et en dedans, c'est ce que j'ai toujours utilisé dedans, c'est que j'utilise le nom de domaine externe aussi à l'interne. Ça nous permet d'avoir un seul certificat de sécurité qui va être relié à notre domaine. Donc, dans mon cas, à l'interne, mon DNS, c'est du frbmg.lan. Et à l'externe, ça sera un frbmg.com. Mais pour que nos postes de travail ou nos hotlook puissent fonctionner, autant qu'ils soient à l'interne ou à l'externe de l'entreprise, je ne sais pas si c'est par commodité, j'utilise autant le même nom de domaine interne qu'externe. Par contre, quand je crée une stratégie comme ça avec les entrées externes, il faut penser à toutes les autres entrées qu'on pourrait avoir en externe, comme par exemple, notre serveur de courriel. C'est le piège à tester, enfin, à vérifier pour éviter justement de se faire avoir. Donc, je suis en train de faire les entrées de DNS et je crée ici ma deuxième entrée, enfin, ma deuxième entrée, mon deuxième DNS qui va être le frbmg.com qui va être mon adresse externe. On avait bien compris la stratégie pour ça. Alors, bien sûr, quand nous serons sur notre serveur de DNS externe, je parle bien de l'externe, il faudra mettre forcément une adresse IP externe. Dans mon cas ici, j'ai mis une adresse IP interne puisque... Voilà, nos entrées de DNS ont été faites. Maintenant, il va falloir changer les URL. Pourquoi ? Parce que tout simplement, sur notre serveur Exchange, nous, il a créé par défaut les URL qui va être le nom de la machine, qui va être, dans mon cas, Exchange 2013. Donc, nous avons plusieurs choix pour le faire. Nous allons aller soit dans la console, dans le serveur et les applications virtuelles pour changer manuellement cette partie-là. Ou nous pouvons aussi très bien le faire par PowerShell. Ce que je vous conseille de faire parce que c'est quand même plus long à faire, cette partie-là. Donc, les répertoires virtuels, moi, j'y vais par PowerShell PowerShell que j'ai déjà recopiés. Je vous incite à aller sur mon site pour aller faire un copier-coller exactement c'est quoi les paramètres qu'il y a besoin. Donc, une fois qu'on a rentré les bons paramètres, donc nos URL internes ou externes, mais dans mon cas, j'utilise le même, je fais un copier et j'utilise le script PowerShell pour le faire. Sous-titrage ST' 501 Donc, là, on vérifie. Je me rebranche sur la console ECP pour valider. Est-ce que maintenant, ça s'appelle bien, avant, c'était Exchange 2013 qui était le nom du serveur. Maintenant, est-ce que c'est bien la nouvelle adresse courriel.frbmg.com ? Ça fonctionne, la résolution s'est bien faite grâce aux entrées de DNS, bien sûr, et grâce aussi, tout simplement, au changement d'URL que nous venons de faire. On va aller vérifier, toujours dans Répertoire virtuel. On voit que l'entrée est correcte. Maintenant, nous allons aller à l'étape 5 qui va être la création d'un connecteur d'envoi. En effet, par défaut, quand nous installons Exchange 2013 ou 2010, enfin, Exchange, il ne crée pas automatiquement de connecteur d'envoi, donc il ne sait pas envoyer des courriels à l'extérieur de l'entreprise. Il sait les créer, les envoyer entre utilisateurs, mais pas à l'externe. Donc, il suffit de créer un connecteur d'envoi, quelque chose de très simple. Je vais lui dire, ça va être générique. Donc, pour quel domaine ? Donc, ça va être le domaine étoile, pour dire tous. Si on voulait l'envoyer pour un domaine spécifique, un serveur spécifique, c'est ici qu'on pourrait le faire aussi. Donc, je vais bien l'associer à notre serveur Exchange 2013. Voilà, notre connecteur d'envoi est fait. Maintenant, ça va être de créer un connecteur de réception. Donc, dans notre cas, Exchange a déjà, par contre, créé un connecteur de réception. Il va suffire de le modifier de façon à aller dans le connecteur pour lui spécifier l'adresse de courriel qui va le recevoir. Je décoche aussi la case de sécurité. Et on voit que par défaut, ça n'avait pas été changé. Donc, c'est ici où on va pouvoir mettre le nom de réception. Maintenant, la dernière étape qui va être l'attribution d'un certificat SSL. Alors, ce n'est pas obligatoire en tant que tel. Comme on peut très bien avoir le choix d'utiliser un certificat SSL externe ou interne. Dans mon cas, j'ai utilisé, parce que j'avais une autorité de certification, j'ai autorisé donc ce certificat. Ça évitera tout simplement que nos Outlook aient des messages d'erreur qui va nous permettre, sinon on va devoir exporter ce certificat SSL sur tous nos postes de travail pour éviter les erreurs. Donc, c'est pour éviter toute cette partie-là. Par contre, si j'utilise celle d'une autorité de certification, dans ce cas-là, ça va bien fonctionner pour tous les postes internes. Dès que ça va être un poste qui ne fait pas partie de l'entreprise, donc je vais y aller par OWA à l'extérieur, j'aurai un message d'erreur, ce qui n'est pas vraiment génial. Mais si on veut minimiser nos coûts ou tout simplement prévenir nos utilisateurs, attention, c'est ce qui peut arriver. Je trouve quand même que la situation est acceptable. Donc, j'avais déjà fait une vidéo à ce niveau-là. Je le refais puisque j'étais en train de refaire la vidéo qui va dire comment configurer d'une façon correcte notre serveur Exchange. Donc là, nous sommes en train de faire la demande de certificat. Donc ici, il va falloir créer le chemin où va être mise la demande. effectivement, ça doit être un chemin, une URL avec le nom du certificat que l'on veut créer. Voilà, notre serveur Exchange a bien créé la demande de certificat. On va aller le prendre. On va copier le certificat et on va aller sur notre serveur d'autorité de certification pour en faire la demande. Donc, je fais une demande. En demande avancée, j'ai déjà le certificat et la demande. Je n'ai plus qu'à faire un coller et choisir Serveur One. Automatiquement, il va nous donner le certificat qu'on va pouvoir télécharger. Donc, je vais aller prendre le certificat. Je le remets dans le dossier partagé que j'avais déjà créé. Ce sera plus simple. Voilà, notre certificat émis, a été donné. On fait un refresh si ce n'est pas apparu dans notre serveur Exchange et on va finaliser la demande de certificat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui donner le nouveau certificat. Donc, le nom du partage, encore une fois. Et le nom du certificat. Donc, une fois qu'on a donné notre certificat, il va falloir attribuer ce certificat à nos services Exchange. Pour ça, ce n'est pas bien compliqué non plus. Toujours dans le certificat, on va lui dire maintenant, on va l'attribuer au SNMP et au IIS. On va avoir un message d'avertissement qui nous dit tiens, le SNMP va changer. On fait OK. Et maintenant, pour finir, nous allons vérifier tout simplement si tout ce que nous avons fait est correct. Alors, étant donné que je suis dans un laboratoire, je n'ai pas pu vérifier pour voir si l'envoi et la réception fonctionnaient bien. Je vais vérifier au moins si mon serveur si Hotlook arrive à détecter automatiquement et sans message d'erreur sur notre certificat SSL. Donc, par défaut, j'avais installé seulement un Hotlook en anglais, mais ça ne change pas grand-chose. La langue ne va pas changer grand-chose. Donc, on voit, mon utilisateur est bien connecté, a été découvert automatiquement et tout fonctionne bien. Mon Hotlook ouvre sans message d'erreur. Et voilà ce qui termine la vidéo sur la première configuration d'un serveur exchange. Donc, n'hésitez pas, likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne ou venez visiter mon site au www.frbmg.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.frbmg.com